Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Traditionnellement, la fin juin, début juillet, marque un ralentissement dans les activités d'une paroisse ou d'une communauté de foi. Essentiellement, on passe en mode été. Il y a moins d'activités, donc on a plus de temps pour faire d'autres choses. Parce que, durant le reste de l'année, il y a beaucoup ce que j'appelle des urgences ou des choses à livrer. Il y a naturellement l'office religieux tous les dimanches qu'il faut écrire et on n'a pas le choix. Mais il y a aussi toutes les réunions, tous les courriels à répondre, tous les rapports à écrire, l'infolette, parle à l'un, parle à l'autre, les médias sociaux. Tout ça, c'est important. Cependant, lorsqu'on est dans ce rythme-là, il y a des choses qui se font un peu moins, des choses qui demandent du temps. Par exemple, tout ce qui est créativité, c'est rare, en tout cas pour moi, c'est rare d'avoir une idée intéressante dans les 15 premières minutes lorsqu'on commence à penser à quelque chose. Ça prend du temps, ça prend des fois de la recherche. Parlant de recherche, tout ce qui est analyse, j'ai dit qu'il faut écrire beaucoup de rapports dans mon contexte. Donc, donner des chiffres, c'est quand même assez facile. Mais lorsque c'est le temps de faire de l'analyse qualitative, de comprendre des tendances, de voir comment les gens réagissent, comment... Ça demande un peu plus de réflexion. Développer des nouveaux outils, développer des nouvelles habilités. Ça aussi, c'est des choses qui demandent du temps. Je le mentionne parce que, durant les derniers jours, j'écoute beaucoup de tutoriels sur l'efficacité des sites Internet. Ça peut paraître bizarre pour certains à première vue, mais nous sommes quand même un ministère en ligne. Se faire connaître sur Internet, c'est pas mal l'essentiel. On n'a pas d'édifice que les gens peuvent arriver par hasard. Tout se passe sur Internet. Tout se passe par nos sites Web, nos médias sociaux. Et ce que j'essaie d'apprendre ou de comprendre un peu plus, c'est ce qu'on appelle le SEO, le Search Engine Optimization. Qu'est-ce que ça veut dire dans le langage de tous les jours? Vous allez sur un moteur de recherche comme Google, vous tapez Plombier, puis vous donnez le nom de votre quartier, votre municipalité, et il y a des résultats qui apparaissent à votre première page. Bien, le but, c'est comment qu'on arrive pour être dans cette première page-là. C'est pas aléatoire, c'est pas hors d'alphabétique, donc c'est de comprendre ça pour être sur la première page et pas sur les autres pages. Ça me fait penser, il y a une vieille blague qui dit, où est la meilleure place pour cacher un cadavre après un meurtre? La troisième page des résultats de recherche sur Google, parce que personne ne va jamais regarder là. Bref, ne faites pas ça, c'est juste une blague. Bref, donc, j'essaie de comprendre comment se ramasser sur la première page, quand les gens recherchent une église en ligne francophone. Et pourquoi? C'est pas juste pour le plaisir de la chose, c'est qu'on essaie de faire un peu de publicité en ligne, pas des millions, on n'a pas des budgets de millions, mais quand même, on essaie. Jusqu'à maintenant, j'ai surtout consacré mes efforts sur Facebook. Le hic, depuis à peu près un an, on ne peut plus cibler des publicités sur Facebook sur les sujets de la religion, la spiritualité. Ça, ça a tout été bloqué pour une série de problèmes qu'il y a eu aux États-Unis, mais ça s'est étendu à travers le monde. Donc, j'essaie d'explorer du côté Google, YouTube. C'est la même compagnie mère. Mais pour ça, il faut identifier ce qu'ils appellent des mots-clés, et pour identifier des mots-clés, il faut comprendre le S-E-O. Quand je fais ça, je me trouve très loin de mes cours au collège théologique, mes cours d'hébreu ancien et théologie systématique. On ne m'a pas formé pour ça. Mais ce que je me rends compte, lorsque je remplis des rapports, lorsque je parle aux gens, lorsque je comprends qu'il va être mon mandat qui débute le 1er juillet, on est dans une époque où on recherche l'efficacité. On veut des indicateurs clés de performance. On veut évaluer rapidement. On veut des résultats immédiatement. On regarde ce que les autres font, puis là, on se dit, ah, c'est exactement ça qu'on veut faire. On le fait tout de suite, puis on va voir ces résultats-là. Et ce qu'on oublie, c'est tout le travail qui a été fait depuis des années et des années. Toute l'acquisition de connaissances. Tous les efforts pour créer et nourrir une communauté. On ne peut pas juste dire, on va mettre un beau site Internet, puis les gens vont se mettre à venir, puis ils vont participer à nos activités. Ça prend du temps, ça prend du temps, même les plus beaux sites Internet, ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette étape essentielle, je pense, celle de, parfois, prendre un pas de recul, regarder l'ensemble de la situation, se rappeler qu'il n'y a pas de magie. Ça prend du temps, ça prend du travail, et de réfléchir, quelle est la meilleure façon pour arriver à nos buts, le chemin. Ça implique beaucoup d'essais et erreurs, puis il faut l'accepter. Des fois, on oublie ça. On pense que, paf, ça se fait tout seul, ces choses-là. Bref, je suis encore très loin de maîtriser tous ces sujets-là, après toutes ces années d'essais et erreurs, comme je dis sur les médias sociaux, sur le ministère en ligne. J'ai beaucoup de visionnements, de tutoriels, beaucoup de lectures d'articles, de blogs, pour essayer de grandir là-dedans, d'élargir mon esprit, de vraiment sortir de mes zones de confort. Alors, je reviens souvent là-dessus dans mes prédications, sortir de mes zones de confort. Bien, en voilà un bon exemple. Je ne m'attendais jamais, dans la cinquantaine, de patauger dans ce milieu-là. Mais je me pousse et je me dis que c'est une phrase, là, je pense, c'est ma mère qui disait, on n'est jamais trop vieux pour apprendre quelque chose. Bien, c'est ça. C'est ça, mes prochains jours, mes prochaines semaines, dans mes objectifs de cet été. Et continuer d'apprendre. J'espère que vous allez faire quelque chose peut-être de similaire si vous avez l'occasion. D'apprendre, ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être d'apprendre quelque chose de manuel, ça peut apprendre quelque chose d'intellectuel, ça peut être d'apprendre quelque chose d'émotif. De prendre ce temps-là qu'on a pour soi pour dire, je vais essayer de grandir là-dedans. C'est mon souhait pour vous. Sinon, bien, on continue, on fait attention. La chaleur semble être arrivée. Malheureusement, les feux de forêt au Canada semblent avoir repris un peu de vigueur à certains endroits. Donc, beaucoup de prières pour les gens qui sont affectés, pour les gens qui doivent combattre cette situation, ces crises-là, depuis des semaines et des semaines qui doivent être épuisées. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et à très bientôt. Bye bye!